Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première Dame Zunachayacho sont arrivés à Vienne en Autriche. Un séminaire réunissant les juges des pays BRICS se soutient à Pékin en Chine. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Mouazal Alamoukana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa Première Dame Zunachayacho sont arrivés à Vienne en Autriche. Le Premier ministre Abiy est arrivé à Vienne pour assister à la 20e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel au NUD. Les informations du cabinet du Premier ministre indiquent également qu'ils seront les invités d'honneur de l'Assemblée et prononceront des discours d'ouverture de l'Assemblée. Le secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est, Higad Wurkanagabeyo, s'est entretenu avec le président du Conseil de Sevin du Soudan, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Bourhan, à Djibouti. Au cours de leur discussion, ils se sont concentrés sur le rôle important joué par l'IGAD dans les résolutions du problème au Soudan. Le secrétaire général a également publié sur sa page le réseau social qu'il avait accepté de convoquer le sommet de l'IGAD pour travailler ensemble à l'instauration d'une paix durable dans le pays. Le secrétaire général a également publié sur sa page le réseau social qu'il avait accepté de convoquer le sommet de l'IGAD pour travailler ensemble à 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 l'IGAD. La délégation de trois tribunaux fédéraux conduite par le président du tribunal fédéral du premier instance, M. Fouad Kiar, participe au séminaire. Outre l'Ethiopie, les juges du Brésil et l'Égypte ont également participé au forum. En Ethiopie, les procureurs du ministère de la Justice participent également aux données de la Cour suprême fédérale. La maire d'Addis Abebe, Adanech Abebe, a déclaré d'écouter le public, d'obtenir son avis est essentiel au succès du travail. La maire d'Adanech, dans un message sur sa page de médias sociaux, a déclaré qu'elle a eu des discussions avec les résidents de 11 sous-villes concernant le travail effectué pour garantir le bénéfice de la population et les moyens de lesquels on peut travailler en étroite collaboration avec les résidents. L'Ethiopie a préparé une politique minière nationale pour écrivain. exploiter durablement ces vastes ressources minérales, inexploiter la politique vise à attirer les investisseurs nationaux et étrangers en créant un environnement réglementaire transparent et très visible, en promouvant les pratiques minières durables et en renforçant l'engagement du communauté locale, comme indiquait le gouvernement éthiopien, à accorder une haute priorité au secteur minière qui n'avait pas la priorité qu'il mérite en le considérant. Comme l'un des secteurs économiques critiques du pays, il n'a pris plusieurs mesures de réforme. Millions a noté que la politique, une fois mise en œuvre, créera la prévisibilité et la transparence dans le secteur. Le forum JTTC indique que l'Ethiopie organisé par l'ambassade éthiopienne à New Delhi a été officiellement créé samedi afin de promouvoir les opportunités de commerce et d'investissement entre les deux pays en fournissant une plateforme aux entreprises pour une collaboration. Le forum vise également à encourager les échanges culturels susceptibles de créer une meilleure compréhension et un sens de relation entre le peuple et les deux pays. La promotion du tosme et de l'éducation ont également été une priorité pour améliorer les contacts entre le peuple. Le certificat d'établissement a été signé par l'ambassadeur d'Ethiopie, Anand Demeka Atnafou, et le président fondateur du GTTC-IDR, le docteur Gowrave Kupta. Et pour conclure, le journal, il est urgent d'opérer un changement transformateur vers des transports plus durables à réitérer. Le chef de l'ONU soulignant l'importance d'une énergie plus propre pour lutter contre le changement climatique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné l'importance de transport en tant que facilitateur essentiel du développement humain dans son message prononcé à l'occasion de cette journée. « Les transports représentant le système circulatoire mondial, transportant des personnes et des marchandises en travers le pays, dont le monde créera des emplois et soutient la prospérité », a déclaré Antonio Guterres. Guterres a présenté une vision pour un avenir de transport résilient, efficace et à faible émission de carbone. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le premier ministre Abiy Ahmed et la première dame, Zinnashtayachos, sont arrivés à Vienne, en Autriche. Un séminaire réunition des justes des pieds BRICS se tient à Pékin. Chers téléspectateurs, si ça s'achève le journal, c'était moi Zalala Morkan avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme. Musique